Bienvenue sur Info 83, merci d'être avec nous. Nous abordons dans le cadre des municipales 2020 à la Seine-sur-Mer. Vous le savez, Info 83 se consacre exclusivement à la Seine-sur-Mer, deuxième ville du Var. Neuf candidats en liste, parmi eux Nathalie Biquet, tête de liste de la Seine, j'y crois. Bonjour et bienvenue Nathalie Biquet. Bonjour. Hier soir, c'était la présentation de votre liste au Casino Joa, la Seine-sur-Mer, devant une salle pleine, ça a dû vous faire plaisir. Oui, ça fait toujours très plaisir de voir qu'on est suivi et soutenu par une large partie de la population. Alors une liste que vous avez dévoilée un mois pile avant le premier tour des élections, elle était prête depuis quand votre liste ? Je pense que ça fait bien 15 jours qu'on a finalisé. Ça a été un travail de longue haleine parce que vous avez bien compris que nous avons décidé de nous rassembler un certain nombre de personnalités politiques sur la Seine-sur-Mer et que donc il fallait respecter un certain nombre d'équilibres, un certain nombre d'antériorités. Et puis avec des parties différents. Donc voilà, il y a eu des discussions, mais on a abouti. Il y a eu des changements de dernière minute avant la présentation ou pas du tout ? Eh bien non. En fait, on a dû bien travailler. Je pense qu'il doit y avoir des tractations, des discussions jusqu'au dernier moment. C'est vrai que bon, ça peut arriver. Et alors de manière assez étonnante, c'est plutôt chez les hommes qu'on les trouve que chez les femmes parce qu'effectivement, il y a toujours des gens qui voudraient être mieux placés. Mais je pense que la discussion a conduit à ce qu'on arrive à un équilibre, je pense, assez serein. Alors comment, pour tous ceux qui nous regardent, comment on crée une liste ? Comment on fabrique une liste ? Comment on recrute ? Alors là, vous allez chercher des prétendants ou bien il y a des candidatures spontanées ? Comment ça se passe ? Alors il y a eu plusieurs schémas. D'abord, comme on était tous des gens potentiellement prêts pour se lancer sur une élection municipale, on avait des fidèles. Moi, j'ai des fidèles sur la liste notamment. J'ai des gens qui me suivent depuis toujours. Depuis que j'ai créé une association qui s'appelait Héritage et Paysage pour sauver l'hôtel du Golfe, j'ai trois personnes qui sont avec moi depuis cette époque. Donc c'était avant les années 2000. Ensuite, depuis 2008 que j'ai conduite une liste aux élections municipales, des gens, des sympathisants ont été dans mon équipe. Donc ça fait déjà une masse importante de populations puisque j'ai un fichier de 3500 sympathisants. Donc c'est un travail qui se monte au fur et à mesure. Et puis après, il y a eu la coalition. Donc on a rassemblé des gens. D'abord Jean-Pierre Collin qui lui-même avait des sympathisants. Puis tous les candidats potentiels qui se sont retrouvés dans cette coalition, comme Guillaume Capobianco qui est un passionné de politique et qui fait ça depuis longtemps. Mais c'est aussi les partis politiques puisqu'il a fallu qu'on rassemble les centristes, l'UDI, les Républicains et Debout la France. Donc tout ça, ça fait déjà un bon potentiel au niveau des personnalités. Et puis après, il y a les gens de la société civile, du monde de l'entreprise qui nous ont rejoint. Et là, effectivement, c'est au gré des rencontres parce que moi, je suis beaucoup sur le terrain. Je suis très contente d'avoir, par exemple, une présidente de CIL très combattante contre le projet de bois sacré. Il y a aussi des chefs d'entreprise, notamment sur les énergies renouvelables, qui nous rejoignent. Il y a des gens qui ont des affaires, des libéraux qui sont des kinésithérapeutes, etc. Des gens de la vraie vie, on va dire. Donc c'était important de réussir à faire un bon mariage, on va dire, de tous ces gens. Et vous avez trois principes, donc. En tout cas, c'est ce que vous demandez à vos colissiers. Rigueur, compétence et loyauté. Ça, c'est important. On va y revenir dans un instant. On regarde donc un extrait de ce qui s'est passé hier soir au Casino Joa à la Seine-sur-Mer. On l'a formé, on l'a conduite sur trois principes. La compétence, la rigueur et la loyauté. Tous les gens qui sont là s'engagent pour six ans. Comme bien sûr, nous allons être élus. Il va falloir que pendant six ans, on ait les coudes serrées. Nous soyons indéfectibles. Nous soyons tendus vers l'objectif. Notre objectif, c'est le projet qu'on met en place. C'est parce que nous avons qualifié ce projet, le projet de l'avenir de la mer. Notre mer, c'est l'avenir. Et comme ça a été notre passé, ce sera notre avenir. Et sur ce projet qui nous a réunis, ce qui est important, c'est de savoir que nous avons les compétences en matière de sécurité, en matière d'urbanisme, en matière d'animation. Nous sommes prêts. Nous avons travaillé à monter ce dossier. Vous allez voir dans quelques semaines une plaquette magnifique qui va vous dire tout ce qu'on prévoit pour la Seine-sur-Mer. Alors vous l'avez dit au tout début du petit extrait, rigueur, compétence et loyauté, c'est les trois principes fondamentaux. Absolument. C'est là-dessus que vraiment j'ai choisi l'équipe. Alors comme vous l'avez compris, il y avait beaucoup de monde qui était prêt à s'engager. Mais on a deux challenges. C'est un, de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Donc la compétence, c'était important aujourd'hui quand on parle de sécurité, quand on parle d'urbanisme. Il faut savoir avec qui on va travailler et des gens qui vont être conformes aux projets et aux programmes qu'on présente. Ensuite, la rigueur. On a bien vu que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est-à-dire sur les finances publiques, sur l'administration. Il faut donner une règle claire et bien sûr la faire suivre. Quand on dit sur la sécurité, tolérance zéro, après, une fois qu'on l'a déterminé, il faut que tout suive. Donc ça, c'était pour la compétence, c'était important. Pour la rigueur, bien sûr, c'est important. Et puis bien sûr, ensuite, on va gérer la ville pendant six ans. Il faut que tout le monde soit d'accord. On peut se dire des choses qui ne sont pas plaisantes. On peut discuter et débattre. Mais une fois qu'on a pris la décision, il faut que tout le monde suive. Ce n'est pas une liste d'opportunités. Il faut vraiment que les gens qui signent pour venir avec nous et pour gouverner la ville, il faut qu'ils s'engagent sur tout un mandat. Là, vous avez pris des garanties, justement. Oui, absolument. Et c'était important parce que cette charte, on y a travaillé pendant plus de deux mois, entre novembre et décembre, jusqu'à la signer. Tout le monde l'a signée parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens qui vont voter, la population a besoin d'avoir des garanties sur le comportement des individus parce que je pense que quand on est élu, on doit être irréprochable, mais aussi sur ce qui va nous être présenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnalités, mais c'est vrai que demain, quand on prend le pouvoir, des gens vont être mis à des postes où ils vont avoir le pouvoir sur d'autres personnes, que ce soit au niveau de l'administration, sur des administratifs, je dirais, sur des gens qui sont dans l'organisation municipale, sur la population. Ils peuvent avoir la main sur des associations. Donc il faut être très vigilant pour que tout ce qu'on a vu déjà par le passé arriver ne se reproduise plus. Vous avez ciblé trois priorités, on l'a vu dans l'extrait, dans ces compétences, justement, sécurité, urbanisme, animation. Ça, c'est trois points très importants dans votre programme, dans votre futur programme, enfin, futur programme qui sera présenté dans un avenir plus ou moins proche. Oui, bien sûr. Et on le voit directement pour le centre-ville, puisque là, on a eu des annonces pour le centre-ville. La sécurité, aujourd'hui, il y a des trafics importants dans le centre-ville. Je l'ai dit hier soir, mais c'est vrai qu'on est maintenant, avec le centre-ville, quartier politique de la ville. Ça veut dire qu'on a des vrais problèmes de sécurité, d'urbanisme, parce qu'on a du logement indigne, de l'habitat indigne. Donc ça veut dire qu'on a des populations fragiles qui sont dans le centre-ville. Et donc forcément, derrière, c'est des difficultés sociales qu'il faut absolument réussir à relever. Et puis, donc, c'est la sécurité, c'est l'urbanisme avec la rénovation du centre-urbain et les animations. Parce que si on ne remet pas d'animation et si on ne remet pas de la vie, la scène sur mer de manière générale, dans tous les quartiers, eh bien, en fait, on est dans une ville dortoir sans aucun attrait. Alors, hier soir, vous avez planté le décor. On va regarder un autre extrait. Vous allez relever la scène. On écoute Nathalie Biquet au Casino Joa, hier soir, à la scène sur mer. Nous allons relever la scène sur mer. Nous avons besoin, pour cela, d'avoir des gens qui sachent compter, des gens qui aient envie. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus dans l'action publique, c'est l'envie. On voit des gens qui sont installés dans des pantoufles. Et personne ne bouge pour mener une action, pour avoir un service. Aujourd'hui, nous avons un devoir, c'est de remettre la ville de la Seine en ordre. Aujourd'hui, on a vu le programme du maire actuel, mais c'est à pleurer. Je vous le dis, on a 40 millions d'euros, c'est bien. L'ANRU, 40 millions d'euros, on aurait pu espérer beaucoup plus. Mais c'est bien pour faire de la réhabilitation. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. On va faire des opérations éparses. Aujourd'hui, il faut lancer une vraie dynamique dans la reconquête du centre-ville et dans la réfection des bâtiments. Il faut associer les propriétaires. On ne peut pas faire des opérations ponctuelles comme ça. Ça ne servira à rien. Et puis, on ne peut pas imaginer qu'on va faire de la réhabilitation en faisant 70% de programmes de logements sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, il faut remonter en gamme le logement parce que le centre-ville de la Seine, c'est un quartier politique de la ville. Politique de la ville, ça veut dire qu'on voit qu'il y a déjà des populations fragiles. La pauvreté est à l'intérieur du centre-ville. C'est avéré. Voilà, c'était hier soir la présentation de votre liste. Vous parlez beaucoup d'envie au tout début de l'extrait. On l'a vu, c'est important d'avoir l'envie. Oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, la population attend des élus qui soient sur place, qui soient motivés, qui soient mobilisés, qui aient envie de faire bouger les choses. Donc, une liste dynamique vous mettant en opposition une politique actuelle, menée par Marc Villebeau et son équipe, pantouflarde. Oui, je pense qu'ils sont en panne et effectivement, ils ont pris des habitudes. Ils regardent les choses de manière assez passive et c'est vrai que c'est en général le chef qui donne le ton. Et je trouve que le maire de la Seine n'est pas du tout actif et on le voit bien à travers la ville et à travers le ressenti, c'est que cette ville est à l'abandon. On a l'impression qu'il n'amène aucun soin ni à la ville ni à ses habitants. Les Sénoises et les Sénois, avec vos déclarations, vont vous attendre très rapidement au tournant votre programme lorsqu'il sera dévoilé. Vous pensez le mettre en route sous combien de temps ? Ça, c'est une excellente question parce qu'en fait, toute la problématique, c'est d'avoir des projets à long terme, mais qui se déclinent à moyen terme et à court terme. C'est-à-dire que je prends un exemple sur les routes. Évidemment, on ne pourra pas lancer le programme pour refaire les routes, toutes les routes en même temps. Donc ça veut dire qu'on va faire une hiérarchisation, on a appelé ça le plan Marshall des routes parce qu'il va falloir qu'on associe tous les partenaires, que sont la métropole et les départements, autour d'un programme de réhabilitation. Mais il n'empêche que très rapidement, il faut qu'on aille boucher les trous dans les routes. C'est-à-dire que même si on a un programme qui se décline sur 5, 10, 15 ans, il faut que dès qu'on arrive, on puisse prendre une équipe en régime municipal et aller boucher prioritairement des routes, des trous dans les routes qui sont absolument incroyables. La propreté également ? La propreté, ça fait partie des enjeux, de toute façon, et notamment sur le centre-ville. C'est ça le sentiment d'abandon et c'est ça qui génère le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'état des routes, l'état de propreté. C'est le manque d'éclairage parce que dans certains secteurs, quand il n'y a plus d'éclairage, on ne se sent absolument pas en sécurité. Et puis, il va falloir planter des arbres parce que parler d'écologie, mais de voir à quel point aujourd'hui la ville est bétonisée, je dirais, a été bétonnée et continue d'être bétonnée, ça veut dire que derrière, il n'y a pas de bien-être physique. Donc aujourd'hui, il y a une aspiration à avoir plus de verdure et le conseil départemental nous a... Pas départemental, pardon, le conseil régional a promis un million d'arbres pour la région sud. Il y en a 2 000 qui arrivent pour la Seine-sur-Mer en juin. Et je vous assure qu'on est déjà en œuvre pour savoir comment on va les planter, où nous allons les planter. Et bien sûr, dans le centre-ville, pour rafraîchir les places et lutter en plus contre le rayonnement solaire. Alors, la bonne nouvelle pour la Seine, c'est donc le nouveau programme national de rénovation urbaine, l'ANRU, qui a confirmé sa mise en œuvre avec une dotation de 40 millions d'euros. Alors, vous dites, ça ne suffit pas pour le centre historique. D'ailleurs, vous aviez eu un petit cafouillage, on l'a vu notamment lors du débat. Sur les chiffres, on a parlé, certains ont parlé de 15 millions d'euros, d'autres ont parlé de 280 millions d'euros. Alors, moi, je n'ai pas eu de cafouillage. En fait, on sait très bien que l'État va mettre une certaine somme. Donc, effectivement, l'ANRU mettait 15 millions d'euros. Mais c'est après les autres collectivités qui viennent abonder le fonds. Et c'est vrai que ça aurait pu être un projet à 225 millions d'euros. On avait le jour, le 4 mars dernier, donc je peux vous dire exactement la date, c'était au conseil métropolitain. Donc, il y a eu une grande réunion où le maire de la Seine a présenté son projet dans la globalité, pas juste ce projet de réhabilitation. Il y avait donc les services de l'État, de l'ANRU, les agences d'urbanisme qui avaient travaillé là-dessus, les services de la métropole, les services de la ville. Et donc, le 4 mars dernier, on nous annonce 280 millions de réfections. C'était dans le cas optimum où toutes les collectivités pouvaient abonder le fonds. Aujourd'hui, on est à 41 millions et demi exactement. C'est largement insuffisant. Bien sûr, c'est bien parce qu'il faut mener ces opérations. Mais dans la même rue, vous lancez une opération. Donc, ça veut dire une opération acquisition, démolition, reconstruction ou acquisition, réhabilitation. Mais vous le faites dans un morceau de la rue. Vous n'êtes pas sûr qu'un peu plus loin, ce ne soit pas comme à la rue d'Aubagne et que ce soit là que les planchers ne s'effondrent. Quelle est votre idée alors justement sur cette rénovation ? Il faut l'associer absolument avec des programmes qui seront, comment dire, entrepris par la ville pour associer les propriétaires. Qu'est-ce que ça veut dire, Nathalie Biquel ? Aujourd'hui, très clairement, le pacte Arim, notamment à travers l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, différente de l'ANRU, mais bon, ce sont des structures d'État, lance des programmes de réhabilitation pour, en fait, qui aident les propriétaires à faire les travaux. Donc, ça, on est sur un sixième, je crois, c'est la sixième opération sur le centre-ville de la Seine. Ça a été voté il y a peu de temps. Mais malheureusement, si les propriétaires n'ont pas de facilité pour trouver les financements qu'ils pourraient avoir, les subventions, c'est un peu le parcours de la jungle. Et on sait très bien qu'au centre-ville, et notamment par rapport à l'habitat indigne, les propriétaires veulent bien éventuellement faire les travaux, mais il faut qu'on les aide à aller récupérer ces subventions. Surtout qu'avant, ça ne concernait que les appartements. Maintenant, on peut les associer aux façades. Parce que c'est bien ça qui nous intéresse. C'est que la rénovation urbaine, elle se fasse de manière cohérente sur des rues entières, par des façades, notamment. Au sujet des commerces, pour le centre-ville ? Mais pareil, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire qu'on va récupérer des commerces. D'abord, c'est un, quelle dynamique on veut mettre derrière. Et deux, c'est pas parce qu'on a quelques opérations comme ça, éparses, dans le centre-ville qu'on va lancer une dynamique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment trouver un partenariat. Et on peut le faire aujourd'hui avec la nouvelle législation. Mais de la même manière, il faut que les élus en charge de ces dossiers soient mobilisés, soient motivés pour aller chercher les vrais financements. On ne peut pas dire, à travers ce programme de rénovation urbaine, qu'on va résoudre tous les problèmes. Il faut, à côté de ça, avoir une politique volontariste pour faire, en fait, ce qui s'est fait à Toulon, sans aller très très loin, où on prend une rue, on la dédie. Là, c'était à l'art, mais pour des galeries d'art. On peut très bien le faire avec des ateliers d'artistes. On peut le faire avec des professions paramédicales, puisque toutes les professions de santé sont parties à la maison de santé à l'extérieur de la ville. Il faut les faire revenir, surtout le paramédical, qui n'était pas vraiment touché par ce dispositif. Donc tout ça, on peut le mettre en place, mais il faut avoir des orientations fortes et surtout, il faut avoir un travail pour aller faire une négociation avec les propriétaires de ces locaux pour ne pas toujours imposer, mais avoir un vrai partenariat public-privé. D'accord. Donc relancer une vraie dynamique, remonter en gamme également le logement et l'image de la Seine par ricocher. Alors ça, c'est vraiment un témoignage, parce que ce 4 mars 2019, où nous étions à la métropole, c'est vrai qu'ils ont été très clairs, les services de l'État ont été très clairs. Sur un quartier politique de la ville, on peut ne pas faire de logements sociaux. Pourquoi ? Et ça se comprend, parce que ce sont déjà des quartiers qui sont identifiés comme très paupérisés ou avec des populations fragiles. Donc aujourd'hui, il faut monter en gamme pour retrouver des populations avec du pouvoir d'achat capables de faire renaître le centre-ville. Là, le maire de la Seine propose 70% de logements sociaux. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé à cette fameuse réunion. C'est, à mon avis, c'est l'assassinat du centre-ville programmé. Vous dites stop, plus de logements sociaux en tout cas. Moi, alors de manière générale, je dis plus de logements. Il faut arrêter avec cette histoire d'une ville dortoir. Stop au béton, c'est ce que vous dites. Stop au béton. C'est ce que vous criez. On va terminer sur une bonne nouvelle également. Pour vous, Nathalie Biquet, pour Fondrice, j'aime pas ce terme, mais combattante, on va dire, de la bétonisation, c'est peut-être l'annulation du permis de construire pour bois sacré, qui est non conforme à la loi littoral. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah là, c'est une nouvelle. Alors, on reste toujours prudent. Mais c'est vrai que ça fait des années, moi, que je me bats à titre personnel contre tous ces programmes immobiliers, parce que, un, ils détériorent nos paysages. Deux, on est en train de faire une ville dortoir, donc les gens savaient plus de circulation, moins de qualité au niveau du cadre de vie. Et puis, trois, il faut aujourd'hui avoir des réserves foncières pour faire des programmes intéressants et valorisants pour la Seine-sur-Mer. Quand on aura tout bétonné, rempli tous nos espaces, qu'est-ce qu'on fera ? Quoi à la place, par exemple, à cet endroit magnifique ? Ah, moi, je pense qu'on peut faire un centre de loisirs. On peut coupler ça avec les touristes qui sont juste en face et les bateaux de croisière qui arrivent. On peut faire des jardins partagés. On a des tas de programmes possibles. Mais c'est vrai que, là aussi, c'est une décision du maire qui met ça dans les documents du PLU. Prochaine étape pour vous, Nathalie Biquet, donc, c'est la présentation de votre programme. Assez, ça m'en soupeux, vous pouvez nous donner une date. Ce sera fin du mois de février. Il sort fin du mois de février, commencera à être distribué le 2 mars. Très bien. Et on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, Nathalie Biquet. Mais très volontiers. On vous remercie d'être venue nous voir. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée sur Info 83. Merci. Merci.